Musique J'ai commencé par la peinture, avec de l'aquarelle et après différentes techniques. C'est toujours un travail de matière que l'on voit sur cette peinture, sur celui-ci aussi avec mosaïque, carton, j'avais déjà mis des feuilles de métal et puis à un moment j'ai fait ces petites sculptures qui sont en feuilles métalliques que j'ai pu modeler. J'avais fait des petits visages en terre autodurcissante, donc jamais de four. Et comme j'avais besoin de socle pour ces petites sculptures que l'on voit et que je faisais faire et qui n'étaient pas toujours en ma convenance, donc je suis allée voir un sculpteur, Christian Drizinger, pour apprendre à faire les socles au départ, c'était uniquement ça. Et j'ai vraiment adoré la découpe plasma, ça m'a emballée. C'est ce qui permet de faire toutes ces petites bandes et de les assembler après avec un arc électrique. Et c'est devenu vraiment une passion quoi, j'ai l'impression que c'était, je pense que chacun en tant qu'artiste on a tous un médium qui convient et là je pense que j'ai fait ma rencontre moi avec le métal. J'ai commencé une petite pièce et là il me manque un bras à la petite sculpture. Donc je vais mettre un bras qui va entourer l'autre personnage qui est debout. Donc je vais découper ce bras au découpeur plasma. Ici on a une électrode donc et quand je mets en contact avec le fer, il y a le contact qui s'établit qui provoque un arc électrique à très haute température. Voilà, donc j'ai essayé de faire en sorte que la boursouflure soit du côté que je veux montrer justement. Donc voilà, ça devient déjà un peu de plus dans ce que je veux. Un casque parce qu'il y a aussi un dégagement du V énorme, il y a des projections. Et puis là on l'a vraiment en pleine figure quoi, on est très proche. Et là on monte à des températures de 4000, de 3008. Oui, oui, c'est bon. Comme ça, bien la nettoyer à la brosse et puis dégraisser aussi avec un dégraisseur à métaux. Pour pouvoir mettre les pièces en peinture, puisque bon, moi ma spécialité c'est de les peindre justement, de les mettre en couleur. En peinture j'utilise de l'acrylique. Voilà, mais seulement il faut fixer l'acrylique entre chaque couche, donc je remets du vernis c'est pour ça. Et en fait on arrive un peu à la méthode du laquage, en fait des meubles laqués, tout ça. On va en très fine couche, il y en a multiples multiples, les unes après les autres, avec du vernis en, qui en fait permet à la lumière de se réfléchir et de passer. Toutes ces couches, ça donne un petit côté un petit peu émaillé. En fait je travaille beaucoup le bleu, parce que j'ai toujours aimé le bleu, le turquoise, puis il y a un côté très joyeux, très apaisant. Et j'aime bien aller vers le rouge, mais c'est plus difficile pour moi, j'ai plus de difficultés. Et de temps en temps, j'arrive à sortir une pièce dans les rouges, orangés, c'est très lumineux, mais c'est plus rare. Je suis autodidacte, j'ai pas eu de cours, bon j'ai été suivre après des cours pour dire, bon voilà, je sais dessiner, je sais, voilà, je peux apprendre un peu à dessiner. Mais c'était juste pour donner une base, mais pour le reste je suis autodidacte, et je me suis rendu compte qu'en fait ça me donnait pas de contraintes. J'ai aucune contrainte et je me donne toutes les libertés, même des choses qui peuvent être interdites par un certain académisme, moi je me le permets. Je trouve que ça donne un éventail de possibilités en fait, tout le champ des possibles est ouvert en fait, grâce à cette liberté. Je suis pas contrainte par des acquis académiques, je pense. C'est même, enfin oui, la création c'est une nécessité pour moi, je pense que j'ai vraiment, c'est une façon d'exprimer. Je pense qu'en fait ce que j'aurais aimé, moi c'était m'exprimer par les mots, j'adore les mots, la littérature, mais je suis incapable d'écrire. Donc ça c'était un moyen d'expression, la peinture d'abord a été un moyen d'expression, et puis après bon ben il y a eu toutes ces sculptures, mais il y a aussi justement en plus ce côté de fer. Alors l'autre fois, c'est rigolo, parce que le fer et le fer, je suis tombée dans le fer, parce que j'ai besoin aussi de fer, de fabriquer, de monter mes petites histoires. Mais comme je disais, au départ je fais des fois des petits croquis, mais trois fois rien, et puis voilà, ça me vient comme ça, et puis après je les mets en place. Mais comme on a pu voir quand je soude, en fait, c'est pas très précis, en fait, l'idée peut changer en cours de fabrication. Je ne sais pas ce que je raconte en fait, ça vient, voilà, ça sort, ça sort, et puis c'est après des fois quand j'ai fini, je dis bah tiens, voilà. J'ai peut-être dit ça, ou des fois c'est des personnes qui me disent, ben voilà, moi je vois ça, et ça correspond à des périodes de ma vie, ou à ce que je ressens à ce moment-là. Voilà, mais ça c'est un thème récurrent, et curieusement, bon, des fois involontairement, par exemple dans cette sculpture, il y a toujours mon cheminement, mais des personnes ont revu encore l'idée du bateau aussi, voient aussi encore un bateau, et ça c'est involontaire, mais voilà. Il faut dire que le bateau aussi a été mon univers pendant des années, j'ai vécu très longtemps sous des bateaux, donc je pense que c'est peut-être aussi cette nostalgie qui revient, il y a souvent des petits poissons aussi qui viennent dans mes sculptures, les vagues, voilà, donc c'est aussi une référence à un moment de ma vie, probablement, avec la couleur bleue. Et puis bon, il y a, donc ça c'est une facette, et puis il y a l'autre facette qui est ludique. Donc là on va retrouver, ben les petites maisons nomades, on est plus dans le jeu. Voilà, mais toujours l'idée des arbres, hein, quand même, il y a toujours un point commun, et puis bon, là j'ai beaucoup aussi travaillé sur la couleur, là j'ai pu justement m'amuser beaucoup avec la couleur. J'ai toujours besoin de cette notion d'or qui correspond peut-être pour moi un peu à la chaleur, à l'âme humaine, à la générosité, au côté solaire de certaines personnes, je pense. J'ai toujours besoin de retrouver ce... Voilà, avec le métal, ce que je voulais faire, en plus apporter de la couleur, c'était féminiser un petit peu l'idée du métal, parce que dans l'esprit des gens, le métal c'est forcément masculin, d'abord c'est des hommes qui travaillent le métal, parce qu'on a l'impression que c'est très difficile, mais comme on peut voir dans mon petit atelier, en fait le matériel est hyper réduit maintenant, et une femme peut l'utiliser sans problème. Donc, voilà, j'ai voulu apporter un peu cette douceur, donc il y a eu la couleur, mais il y a eu aussi les matériaux, donc des petits bijoux, bon, les couleurs très vides, et puis aussi c'est pour ça que je mets beaucoup d'or aussi, sur les petites bavures qui sont faites à la découpe, je surligne avec de l'or pour donner un petit côté bijou, un petit côté un peu précieux à mes sculptures. Ça c'était ma recherche. Oui, voilà, je trouve qu'en fait on pourrait aussi, on pourrait utiliser les sculptures dans les jardins, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas les faire vivre dans un univers, vers, voilà, de verdure, et puis pour moi le jardin fait aussi partie de la création, ça c'est aussi une partie, voilà, quand je ne fais pas de sculpture, par exemple, le jardin me donne autant plaisir, et j'ai l'impression de sculpter dans la nature, quand je crée mon jardin. Donc je trouve que c'est deux choses qui, voilà, qui vont bien ensemble et que l'on ne sollicite pas assez, je pense. mais... J'ai l'impression d'être pas assez. J'ai l'impression d'être dans la nature, Sous-titrage ST' 501